Bonsoir et bienvenue sur Moselle TV. Nous sommes le mardi 3 mai. C'est parti pour une demi-heure d'actualité 100% Mosellane. Voici les titres. Sous-titrage ST' 501 Buraliste, la profession connaît une profonde mutation depuis quelques années. Pour survivre, il mise sur la diversification de leur offre en se positionnant notamment sur le marché du CBD, marché en pleine expansion. La météo, le beau temps sera encore au rendez-vous. Demain, le thermomètre sera toujours printanier avec 7 degrés au compteur le matin et jusqu'à 19 l'après-midi. Et puis dans quelques minutes, Margot Hubert, nutritionniste diététicienne, me rejoindra en plateau. Nous évoquerons l'obésité infantile, phénomène grandissant depuis quelques années, mais accentué avec la crise sanitaire. Mais avant, développons les titres du jour. Après deux ans d'absence, la foire de mai à Metz est de retour. C'est du 7 au 29 au parc des expositions. Et comme toujours, les visiteurs pourront profiter de 60 000 mètres carrés de stands, de jeux et d'animations. Mais pour l'instant, place à la logistique et au montage des manèges. Les forains manquent d'ailleurs de bras pour cette nouvelle édition. Reportage Anne-Sophie Grosse. Dans quelques jours, les cris et les rires résonneront dans les allées de la foire. Mais pour l'heure, les forains s'attellent au nettoyage et au montage de leur manège. Une tâche physique qui demande souvent de longues heures de travail et des bras supplémentaires. Problème cette année, la main d'oeuvre se fait rare. Malgré des annonces passées sur Internet, aucun ouvrier ne s'est présenté. Avant, vous ne passiez pas d'annonce et quand vous arrivez avec les camions, sur les champs de foire, vous aviez des bandes de jeunes ou moins jeunes, pas forcément que des jeunes, mais qui attendaient par dizaines pour venir travailler sur les attractions, pour les montages et pour le durée de la foire. Il n'y a pas de manœuvre, tout simplement. Il n'y a personne. Donc bon, on fait avec. On s'entraide chacun les uns les autres. Un constat partagé par la plupart des forains. Auparavant, une soixantaine d'ouvriers pouvaient être embauchés sur l'ensemble de la foire, contre zéro en ce premier jour de montage. Une tendance qui pourrait s'expliquer par deux phénomènes. Le fait que la foire de Metz soit excentrée du centre-ville, mais aussi à cause de la complexité des procédures administratives. Bien souvent, alors, ils sont là pour travailler, nos comptables ne sont pas ouverts, donc pour les déclarations, c'est compliqué. Le mois prochain, je rencontre le directeur à Metz de l'inspection du travail pour essayer de voir si on peut trouver des solutions plus appropriées à notre profession. Malgré tout, rien n'entame le moral des forains. Il compte sur l'engouement et l'attachement des Messins à la foire de Metz. Après deux ans d'absence, les sensations fortes leur ont forcément manqué. Je pense qu'ils vont être contents de la retrouver, en espérant qu'on ait le beau temps et le soleil qui va nous accompagner tout le long de la foire. Les gens ont beaucoup envie d'aller au ménage, parce que ça fait deux ans qu'ils n'ont pas vu la foire à Nancy, qu'ils n'ont pas vu aussi à la foire de Metz, donc je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de monde. Et cela se vérifiera dès ce week-end. 200 stands et attractions tourneront à plein régime, pour le bonheur des petits comme des grands. Et comme tous les cinq ans après l'élection présidentielle, les Français sont invités à désigner leurs députés le 12 et 19 juin prochains, lors des législatives, au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron. Et alors que ce profil, le spectre d'une cohabitation politique, intéressons-nous au rôle et au pouvoir de ces députés, Fanny Bragar et Alexis Delahaye. Née le 17 juin 1789, l'Assemblée nationale est au cœur de notre démocratie. Composée de 577 parlementaires, elle forme, avec le Sénat, le pouvoir législatif. Chaque député représente, pour un mandat de 5 ans, les 125 000 citoyens de sa circonscription. La Moselle en compte neuf. Leur mission première est d'examiner et voter, ou non, les projets de loi du gouvernement. Comme les sénateurs, les députés peuvent aussi proposer des lois. Ces textes sont ensuite examinés par les deux assemblées. Le dernier mot revenant aux députés. Surnommé le troisième tour, les élections législatives sont donc cruciales pour le président. Pour gouverner et faire passer ces lois, il doit obtenir la majorité absolue dans l'hémicycle, soit un minimum de 289 députés. En 2017, la République en marche avait atteint les 308 élus. Rien n'est moins sûr cette année. Sur le terrain et grâce à leur permanence, les députés font remonter les préoccupations de leurs concitoyens. Leur rôle est aussi de contrôler l'action du gouvernement par des moyens d'information et d'investigation. En plus des questions en séance publique et des commissions d'enquête, comme sur la gestion de la crise sanitaire, l'Assemblée nationale peut mettre en jeu la responsabilité du gouvernement grâce à une motion de censure adoptée par la majorité absolue de ses membres. En 1962, les députés ont ainsi obtenu la démission du gouvernement Pompidou et le général de Gaulle avait répliqué par la dissolution de l'Assemblée et des législatives anticipées. A noter qu'il y a cinq ans, en Moselle, les macronistes ont raflé huit des neuf circonscriptions du département. Seul député d'opposition, Fabien Di Philippot, le député des Républicains, avait alors remporté la quatrième circonscription en Moselle Sud. Toujours sur ces législatives, après Nathalie Colin-Osterlet, c'est à Marie-Jo Zimmermann de se déclarer candidate dans la troisième circonscription de la Moselle. Pour rappel, elle a déjà occupé ce siège de 2002 à 2017 avant de se faire détrôner par Richard Liogé, le candidat sortant, qui lui aussi se représente. Et information de dernière minute, le Parti communiste a officialisé son accord avec la France insoumise en vue des législatives. Les négociations avec le Parti socialiste, elles, continuent toujours. Deux ans après son abandon suite à la crise sanitaire, le dossier de la réforme des retraites a fait son grand retour sur la table de l'Elysée. Réforme qui divise. Alors au lendemain du premier tour, Emmanuel Macron avait ouvert la porte à la tenue d'un référendum la concernant. Une hypothèse récemment confirmée par l'un de ses soutiens, François Bayrou. Alors bonne ou mauvaise idée, Giselin Schumacher vous a posé la question à Sarbourg. Oui, je pense qu'on l'a bien vu avec les présidentielles, les Français pensent qu'on ne les écoute pas. Donc je pense que c'est bien, il faut renouveler le contact avec la population, ça permettra peut-être des meilleures négociations. Tout le monde rouspète un petit peu chez soi, donc si on donne la parole, peut-être qu'ils auraient envie plus de s'exprimer à l'extérieur. Les gens se sentiraient plus concernés, plus investis. Si on les met dans un coin et qu'on décide pour eux, c'est là que ça ne va pas trop bien. Ça me semble intéressant de proposer un référendum aux Français, effectivement sur un sujet aussi important que celui de la retraite. Ça emporterait plus l'adhésion des citoyens. Après voilà, pour autant, il faut que ce soit pris en compte. La dernière fois qu'elle a été utilisée, c'était pour l'euro. On avait voté non, finalement on y est quand même. Donc je ne sais pas si notre voix va compter, mais j'espère que ça va compter quand même. Malheureusement, je pense que notre avis, il n'en a un peu rien à faire. Parce que je pense que la décision, elle est déjà prise. Clairement, je pense qu'il a été réélu. Je pense que pour lui, c'est déjà du tout fait. Il en a parlé, d'accord, il en a parlé. Mais c'est comme sur beaucoup de choses. Il ne suffit pas de parler, il faut passer aux actes aussi. Parce que les Français, ils sont fatigués d'avoir que des promesses. Vous verrez que si Macron, il doit faire ça, ça va contraîner, traîner. Sinon, il n'y aura rien de fait du tout. Et puis c'est tout. Après, je comprends également que logistiquement, c'est très compliqué. Voilà, c'est surtout en période de Covid. Je comprends très, très bien. Il y a une mise en place. C'est un coût. Infos pratiques avant de poursuivre. Jusqu'au 1er juillet, la circulation risque d'être fortement perturbée sur l'A31 dans le secteur de Moulins-les-Messes. La raison ? Des travaux du système d'assainissement des eaux. La voie de droite dans le sens Vermesse sera donc coupée avec une réduction de la vitesse à 70 km heure. Des contrôles de vitesse sont à prévoir. Et sans transition, tout autre sujet, avec notamment l'augmentation du prix des cigarettes et les nouveaux usages de consommation, le métier de buraliste connaît une profonde mutation. Alors pour se diversifier, il mise désormais sur le commerce du CBD. En France, ce marché représenterait près d'un milliard d'euros. Exemple à Longeville-les-Messes avec Fanny Bragar. On a le type de peau qui plaît bien au niveau du packaging. Depuis 6 mois, les infusions de suzy font un tabac. Joliment conditionnées, ces fleurs de CBD docent doucement le chiffre d'affaires de la buraliste. C'est commercialisé en tant qu'infusion. Après, en général, c'est de la fleur à fumer, mais ça, c'est les clients qui font ça chez eux. Nous, c'est de la fusion, donc on a plusieurs marques différentes avec un packaging qui est quand même assez fun, avec des couleurs un peu flashy, ce qui fait que ça attire l'œil. Vendue en pochette ou en peau, ces fleurs de chambre aux vertus relaxantes ne représentent pour l'heure qu'un petit pourcentage des ventes, mais le commerce du CBD est en plein essor. Ça fait que quelques mois qu'on a le droit de la commercialiser. La publicité, on ne peut pas en faire pour l'instant. Comme je vous disais, la loi n'est pas assez claire pour ça. Donc on attend que ce flou juridique se stabilise et qu'on puisse après essayer justement d'en faire un produit qui serait un produit d'appel et qui ferait qu'on ait encore plus de passages dans nos magasins. Non commissionné, ce business florissant aurait pu partir en fumée si le Conseil d'État n'avait pas suspendu l'interdiction de la vente de ces produits dont la teneur en THC est inférieure à 0,3%. La diversification est essentielle dans nos commerces actuellement. Si aujourd'hui nous n'avions plus que le tabac, surtout nous frontaliers, je pense qu'il y a un paquet de magasins qui pourraient être amenés à disparaître. Forcés de se diversifier pour survivre, près d'un tiers des 24 000 buralistes du pays se sont rués vers ce nouvel or vert. Le président du département de la Moselle, Patrick Weyton, était ce mardi en visite dans le canton de Medservis. L'occasion d'aborder un bon nombre de sujets et de visiter des chantiers comme celui de l'école élémentaire de Bousse. Florian Tonizzo y était. Ici est en train d'être reconstruit une médiathèque et un espace périscolaire. Les travaux qui ont débuté en avril 2021 ont pris du retard en raison de la crise sanitaire. Cet établissement doit permettre à la ville de Bousse de gagner en attractivité. La subvention et l'accompagnement du conseil départemental pour nous est très important puisque ça nous permet, outre le fait d'avoir des subventions qui ne sont pas négligeables, mais également d'avoir une certaine reconnaissance au niveau de la Moselle, du suivi et de l'accompagnement du conseil départemental pour les collectivités. Pour le département de la Moselle, cet investissement s'inscrit dans une stratégie d'accompagnement des collectivités au service de la diversité des territoires. Le département est cette institution de proximité qui s'adresse aux gens du premier sourire au dernier soupir et c'est celui qui allie à la fois équilibre territorial et solidarité territoriale et humaine. Et nous avons besoin d'élus de proximité qui viennent parler aux gens, qui viennent écouter les gens et qui agissent dans tout le quotidien de la population. Et c'est le rôle du département et c'est la mission que j'ai confiée au département depuis ma présidence, c'est la proximité en permanence. La municipalité espère pouvoir inaugurer ce nouvel espace dans les prochains mois, en fin d'année 2022. Et lors de ce déplacement, Patrick Vaiten a également rendu visite aux sapeurs-pompiers de la caserne de Guénange. Il est venu leur annoncer en personne la construction d'une caserne commune à Bertrange. Le conseil d'administration du département a en effet validé la semaine dernière le regroupement de ces deux casernes avec également celle de Ilange. On écoute le président du département sur ce sujet. J'ai demandé au contrôleur général Vallier jusqu'aux vacances de choisir le terrain pour que dès le mois de septembre, les équipes techniques se mettent en œuvre afin d'élaborer le projet de construction. On est en train de rechercher le meilleur terrain qui soit constructible, qui soit de dimension suffisante pour accueillir une caserne nouvelle génération et qui soit accessible depuis les grands axes de communication. Là, on est sur la route départementale numéro 1 qui est parallèle à l'A31 sur un territoire entre Thionville et Metz, entre Jutz et Bousse et Haïs-sur-Moselle. Donc pour nous, c'est un corps important. Et on passe tout de suite à notre rubrique économie. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Comment trouver les alternants de demain ? Ce mercredi, l'Union des industries et métiers de la métallurgie de Lorraine organise un job dating. Il se déroule sur cinq sites, dont celui de Jutz. L'objectif donc, réaliser une première approche entre les jeunes et les industriels. Une centaine seront d'ailleurs présents. A noter qu'aucune inscription au préalable n'est nécessaire. Connaissez-vous Biola ? Il s'agit d'une start-up spécialisée dans la fabrication de systèmes de décontamination. Il y a quelques jours, elle a officiellement inauguré ses nouveaux locaux à Folquemont. Et rappelez-vous, nous avions déjà rencontré l'entreprise il y a plus d'un an. Depuis, vous allez le voir, elle a bien grandi. Preuve en image. Sous vos yeux, le tout premier prototype de caisson décontaminant de Biola sorti en 2020. Depuis, sept autres modèles ont vu le jour. Je vais mettre mes lunettes, hop, je les mets à l'intérieur. Et les lunettes, le temps de quelques instants, sont parfaitement décontaminées. Celui-ci, en bois massif, est le plus petit. Sa cible principale, les hôtels. Aujourd'hui, dans les hôtels, quand vous vendrez votre clé, on remet la clé dans une petite boîte, il n'y a aucune désinfection. Celle-ci peut parfaitement convenir. On change d'échelle avec cette autre box. Elle est, comme toutes les autres, équipée de lampes UVC à 360 degrés. Une technologie éradiquant l'ensemble des virus et bactéries en seulement quelques secondes. C'est comme si on mettait un coup de soleil aux bactéries. Dans les UV, vous avez les UVA qui est le soleil. Les UVB et les UVC, c'est les plus nocifs. Ils se rapprochent des rayons X. Et donc, nous, on utilise la technologie UVC pour détruire les bactéries. L'autre intérêt est l'absence d'humidité, facteur important pour certains objets. Tout ce qui est jouets en bois, jouets en peules, tout ce qui est même éléments, jouets avec des piles électriques, passent très bien parce qu'il n'y a pas d'humidité. Alors que tout ce qui est nettoyage dans les crèches, ils nettoient la vaisselle, ils nettoient en trempant. Ils ont enlevé certains jouets, tous les jouets en bois, parce qu'ils ne pouvaient plus les nettoyer. Enfin, montons encore d'un cran. Ce caisson en toile est conçu pour accueillir des fauteuils roulants. Il est bien loin du premier prototype, lourd et encombrant. L'objectif, c'est d'avoir une box qui soit la plus légère possible, de façon à ce qu'elle puisse être manipulée par le quidam lambda, si je puis dire. En quelques mois, Biola a changé d'échelle. Elle a notamment remporté le prix de meilleure start-up du Grand Est, dans la catégorie Jeunes Pouces. Aujourd'hui, ils sont une petite douzaine à travailler sur ces systèmes de décontamination. D'ici 2025, l'objectif est d'embaucher une cinquantaine de salariés. Et on passe tout de suite à l'invité du jour. Et ce soir, je vous le disais, j'accueille Margot Hubert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diététicienne nutritionniste. Alors, selon une étude menée par Santé publique France dans le Val-de-Marne, sortie la semaine dernière, la proportion d'enfants obèses a quasiment doublé durant la crise sanitaire, passant de 2,8% à 4,6% dans cette région. Donc, au niveau national, ces chiffres se confirment. Alors, nous, nous n'avons pas de retour concernant notre territoire, la Moselle. Mais est-ce qu'à votre échelle, vous constatez ce phénomène ? Moi, effectivement, dans mon métier actuellement, là où j'exerce, je constate ce phénomène chez tous les enfants, chez tous les adolescents que je vais voir à mon cabinet en consultation. C'est-à-dire qu'il y a plus de demandes ? Oui. Il y a plus de demandes, plus de demandes, plus de parents qui appellent pour prendre en charge leur enfant, que ce soit des enfants en situation de surpoids ou d'obésité. Donc, oui, depuis quelques années, on constate une évolution croissante, on va dire. Donc, vous dites, depuis quelques années, est-ce que la crise sanitaire a accentué ce phénomène ? Alors, je pense qu'elle a majoré, effectivement, les problèmes de surpoids et d'obésité qui, de toute façon, étaient quand même souvent déjà là avant la crise. Malheureusement, la crise, elle a, on va dire, elle a accentué ces problèmes de surpoids, d'obésité, que ce soit chez les enfants, chez les ados, mais chez les adultes aussi. Finalement, c'est national et pour toute la population quand même. Donc, comment concrètement ça se manifeste ? Comment, pourquoi la crise sanitaire a accentué ce phénomène ? Alors, le phénomène du surpoids et de l'obésité chez les enfants, chez les adolescents, il y a plusieurs conditions à prendre en compte. C'est sûr qu'on a tous été confinés à la maison, manque d'activité physique, sédentarité, augmentation du temps passé devant les écrans, donc qui est quand même un phénomène à prendre en compte aujourd'hui parce qu'on passe beaucoup, voire trop de temps sur nos écrans, que ce soit télé, tablette, téléphone, ordinateur. Donc, il y avait aussi un petit, on va dire, un trouble du sommeil chez les enfants, chez les adolescents qu'il faut aussi prendre en compte dans l'accentuation du surpoids et de l'obésité. Et puis, une alimentation qui n'était pas la même. On a aussi peut-être plus mangé, mangé différemment. Il y avait aussi ce côté un peu plaisir et réconfort de l'alimentation due à la crise. Donc, beaucoup de facteurs à prendre en compte qui, aujourd'hui, malheureusement, même si on n'est plus confinés, ben... Les habitudes sont là maintenant et c'est compliqué de s'en débarrasser. C'est compliqué. C'est compliqué de s'en débarrasser aussi bien pour les enfants, les ados, mais aussi pour les parents. Voilà. L'obésité infantile, il faut prendre en compte quand même toute la famille. Ce n'est pas que l'enfant à prendre en compte. Parce qu'il y a l'aspect social aussi qui rentre en jeu. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a toute l'éducation aussi qui est autour de l'alimentation à prendre en compte. La plupart des enfants et des adolescents que, moi, je vais prendre en charge à mon cabinet, je prends aussi en charge leurs parents. D'accord ? Donc, ce n'est pas que l'enfance. C'est un suivi global. C'est un suivi global pour toute la famille. Bon, alors, qui sont les plus touchés ? Plutôt les filles, plutôt les garçons ? Est-ce que... En fait, en France, les garçons... Donc, du coup, moi, j'ai pris des chiffres sur les garçons et les filles de 8 à 17 ans. Et donc, il y a 62% de garçons touchés contre 38% de filles. Donc là, actuellement, les derniers chiffres qui datent de fin 2020 sur l'étude OB-Piroche montrent qu'il y a une prévalence plus forte chez les garçons. Et ça, encore une fois, comment l'expliquer ? Ça, honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Bon, alors, quels sont les facteurs de risque chez l'enfant, alors, de cette obésité, de ce surpoids ? Alors, en fait, les facteurs de risque sont les facteurs qui vont entraîner ce surpoids. Donc, le surpoids va être entraîné par une saison arrêtée, manque d'activité sportive, trop d'écran, un sommeil qui est de mauvaise qualité ou insuffisant aussi. On a beaucoup d'enfants qui sont trop fatigués, qui dorment 5 heures, 6 heures par nuit, alors qu'ils ont des besoins beaucoup plus importants. Une alimentation déséquilibrée, une alimentation trop riche. Donc, du coup, des apports trop importants et des dépenses trop peu importantes qui déséquilibrent cette balance énergétique et qui entraînent automatiquement, chez un enfant, chez un ado ou chez un adulte, une prise de poids. Donc, à quel moment les parents doivent s'alerter, des à part, bien sûr, la prise de poids qu'on peut constater ? Alors, en fait, aujourd'hui, vous avez dans tous les carnets de santé des enfants des courbes de corpulence qui sont toutes nouvelles, d'ailleurs. Elles sont sorties il n'y a pas très longtemps. Et donc, ces courbes de corpulence, elles vont prendre en compte le poids, la taille, l'âge de l'enfant et le sexe de l'enfant, fille ou garçon. C'est des courbes qui vont de 0 à 18 ans. Et donc, du coup, on va calculer l'indice de masse corporelle de l'enfant. On va le rapporter sur cette courbe de corpulence. Et en fonction de l'évolution de la courbe, on va pouvoir, du coup, prévenir un risque de surpoids ou d'obésité, surtout sur les six premières années de la vie de l'enfant et de l'adolescent. Donc, un enfant qui a un rebond précoce au niveau de sa courbe entre les six premières années de sa vie, s'il n'est pas pris en charge, il faut savoir qu'il a vraiment de forts risques de devenir obèse par la suite. Donc, la chose qu'on doit faire et qu'on doit suivre de près sont les courbes de corpulence chez les enfants, chez les ados. Alors, comment se déroule ensuite la prise en charge ? Vers qui doivent se diriger les parents ? Alors, les parents doivent se diriger vers plusieurs professionnels. Je pense que la prise en charge du surpoids de l'obésité, c'est pluridisciplinaire. Donc, aussi bien médecin, pédiatre, voilà, c'est le médecin traitant ou un pédiatre si les enfants sont suivis par les pédiatres. Infirmière scolaire, je travaille avec des infirmières scolaires dans différentes écoles primaires et collèges du secteur. Psychologue, diététicien, nutritionniste. On a aussi des enseignants activités physiques adaptées qui peuvent prendre en charge. Donc, en fait, vous voyez, on est toute une équipe. Je fais partie d'une association à Metz qui s'appelle Poids Plume et qui prend en charge le surpoids et l'obésité des enfants et des adolescents. Et au sein de cette équipe, il y a une pédiatre, deux diététiciennes, un psychologue et un enseignant d'activité physique adaptée. Donc, les parents peuvent se diriger vers votre association. Les parents doivent se diriger avec la seule chose dont ils ont besoin, c'est une prescription médicale du médecin. Soit le médecin traitant, soit un pédiatre. Et donc, au sein de cette association, vous sentez justement un surplus de demandes ces derniers temps ? Un surplus de demandes, oui. Alors, depuis que j'en fais partie, depuis 2017, il y a quand même toujours eu de la demande, mais qui s'est accentuée depuis la crise sanitaire, depuis le Covid. Pour terminer, quel conseil vous donneriez aux parents qui nous regardent et qui pourraient être concernés, ou en tout cas leurs enfants pourraient être concernés ? En fait, je pense que c'est une démarche active qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut bien faire comprendre aux parents qui sont acteurs de leur santé ainsi que la santé de leurs enfants. et que la prise en charge du surpoids de l'obésité, c'est compliqué, c'est complexe, ça prend du temps. Donc, il faut s'armer de patience et de bienveillance pour ces prises en charge-là. Se faire aider, bien sûr, par les bons thérapeutes. Et puis, changer les habitudes. C'est-à-dire que les parents vont donner des habitudes quand même à la famille, aux enfants. Et donc, c'est une prise en charge familiale où on va devoir changer les habitudes globales de toute la famille, que ce soit les écrans, le sommeil, le sport, la sédentarité, l'alimentation. Vous voyez, c'est quelque chose de global. Donc, on ne peut pas demander à l'enfant, lui, tout seul, de changer tout ça et de modifier sur du long terme. Il faut que ça passe par les parents et par un travail d'équipe, en fait, finalement. Avec aussi bien la famille que les bons professionnels de santé qui vont être là pour les accompagner. Parce qu'il faut savoir que l'obésité, c'est une maladie chronique. Donc, on ne guérit pas du jour au lendemain d'une obésité. C'est quand même à prendre en compte. Et souvent, les personnes vont avoir envie que ça aille vite, que ça soit rapide. Et ce n'est quand même pas le cas. Ça prend beaucoup de temps de changer nos habitudes profondément, de les changer. Ça ne prend pas quelques semaines. Et vous, vous travaillez pour ça. Merci infiniment, Margot Hubert, de vous avoir éclairé sur ce sujet. Et nous, nous terminons cette séquence d'informations avec l'image du jour, image coup de gueule ce soir, celui du maire d'Algrange, Patrick Perron. Il dénonce les fortes hausses des prix de l'énergie pour les collectivités locales. Il utilise même le terme, je cite, de « raquettes » déplorant la baisse des dotations de l'État. En janvier 2022, selon ces chiffres, la commune d'Algrange a connu une hausse de près de 400% de factures d'énergie par rapport à 2020. Et c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo. Avec René Aduit de Moselle Sport et de 100% Jeunesse. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501